Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur Et murmure sa loi jour et nuit Mais ils sont comme la paille balayée par le vent Au jugement les méchants ne se lèveront pas Ni les pécheurs au rassemblement des justes Le Seigneur connaît le chemin des justes Mais le chemin des méchants se perdra Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur Et murmure sa loi jour et nuit Bonjour, nous sommes dans un parcours sur la venue glorieuse du Christ Après avoir évoqué l'Antichrist ou Antéchrist Nous évoquons la venue glorieuse du Christ proprement dite D'abord à travers les évangiles Jésus, lorsqu'il enseignait, avait des auditeurs qui étaient déjà préparés Par l'Ancien Testament Et à la fin de l'Ancien Testament Nous avons les écrits de Sagesse Où nous lisons en Sagesse, chapitre 3, verset 8 Que les défunts qui étaient justes Jugeront les nations Et domineront sur les peuples Et le Seigneur règnera sur eux à jamais Nous avons dans ce verset très court Et bien déjà tout ce que Jésus va révéler, expliciter et développer A savoir que les justes défunts vont ressusciter Qu'il y aura un jugement des nations Et que les saints du ciel, avec le Christ qui règne sur eux Le Seigneur qui règne sur eux Vont eux-mêmes dominer sur les peuples Qui seront encore sur la terre Autrement dit, ces peuples seront dans le royaume du Seigneur Ils accepteront la royauté du Seigneur La royauté du Seigneur accompagnée avec ses saints Dans les évangiles, nous allons évoquer une série de passages assez courts Qui vont tous plus ou moins dans le même sens Matthieu 25 et Luc 19 La parabole des talents Une parabole qui, dans ces deux évangiles Précède immédiatement un discours typiquement sur le jugement Le retour de Christ Nous allons voir que cette parabole déjà évoque le retour de Christ Qui, dans la parabole, prend la figure d'un maître ou d'un homme de haute naissance Qui revient après un long voyage Nous verrons ensuite Luc 21 et Matthieu 24 Le signe du Fils de l'homme On va parler de la croix et aussi des tribulations Nous allons ensuite voir en Matthieu chapitre 3 Une autre parabole où il est dit Il va nettoyer son air Vous savez, lorsqu'il y a une moisson Et bien on bat les céréales sur une air Et donc on sépare le grain et la paille La paille, on la brûle Mais le grain reste sur l'air Un certain temps du moins Ensuite, Matthieu 6 Vous savez, le Notre Père Quand on dit Notre Père Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite Et bien, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel Que veut dire sur la terre comme au ciel Il y a bien sûr un accomplissement chaque jour Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un accomplissement de cette parole Au moment de la venue glorieuse du Christ Ensuite, Matthieu 13 Quelques paraboles du royaume Parmi lesquelles, une est très importante La parabole de l'ivraie Où nous apprenons Que ce ne sont pas aux hommes A séparer la mauvaise herbe du bon grain Mais que ce sont les anges du jugement dernier Ensuite, Matthieu 16 On va parler de la parousie avec le royaume Avant d'avoir goûté la mort Autrement dit Au moment de la venue glorieuse du Christ Nous allons le voir aussi dans Saint Paul plus tard Il y aura encore des hommes vivants sur la terre Qui vont participer à un royaume Avant de goûter la mort Nous allons voir encore Matthieu 19 Et acte 3, verset 21 Où il est question soit d'une régénération Soit d'une restauration universelle C'est synonyme Une régénération universelle Jean 3 et Jean 5 Entraient sans jugement dans la vie Jean 5 Ressuscitaient pour entrer sans jugement dans la vie Autrement dit Il y a quelque chose de mystérieux Que nous explique Jésus Avec des événements Rapprochés Mais qu'il ne faut pas confondre Il y a son retour au glorieux Qui forcément est un jugement Pour ceux qui ne l'accueillent pas Mais pour ceux qui l'accueillent C'est déjà une vivification Une participation au royaume Alors Dans cette première vidéo Sur la venue glorieuse Selon les évangiles Nous prenons Matthieu 25 Verset 23 Et 19 11 à 17 Il y a donc une parabole Un maître En Matthieu Revient après un long temps Il ne s'agit donc pas De la résurrection Le troisième jour Il s'agit de retour du Christ Après un long temps Alors Il y a les bons et les mauvais Au serviteur fidèle Il dit En peu de choses Tu as été fidèle Sur beaucoup Je t'établirai Entre dans la joie De ton Seigneur Tandis que le serviteur Bon à rien Est jeté Dans la fournaise ardente Autrement dit On le voit bien Au moment du retour du Christ Il y a un jugement Pour les mauvais C'est l'enfer La fournaise ardente Et pour ceux Qui ont été bons Et fidèles Et bien Il y a Une joie Et en même temps Cette parole Surprenante Sur beaucoup Je t'établirai Chez Luc On a à peu près La même parabole Il donne le contexte Parce qu'il était Près de Jérusalem Et qu'on pensait Que le royaume de Dieu Allait apparaître À l'instant même La parabole est limpide Un homme de haute naissance Qui est-ce qui est Cet homme de haute naissance Sinon Jésus Qui est Dieu Et qui s'est fait homme Alors bien sûr Qu'il est de haute naissance Il n'est pas plus haut Il part Et revient Après avoir reçu La dignité royale Quand est-ce que Jésus A été couronné ? Oh ! Il a été couronné Et bien On le sait Durant sa passion Couronne d'épines Couronne d'amour Couronne du Rédempteur Couronne de celui Qui a vaincu Le péché Satan La mort Donc Il a reçu La dignité royale Il revient Alors on retrouve Le serviteur fidèle Et le mauvais serviteur Alors le serviteur fidèle Reçoit Autorité Sur dix villes Il y a donc bien Des villes Bien sûr Vous me direz C'est une parabole Mais dites-moi Est-ce que la parabole Exprime Qu'au moment du retour Et bien du Christ C'est la fin du monde Tout est détruit Non La parabole Exprime quelque chose Certes De mystérieux C'est une image Mais le serviteur De mystérieux fidèle Ne meurt pas apparemment Il reçoit autorité Sur dix villes Quant à mes ennemis Ceux qui n'ont pas voulu Que je règne sur eux Donc ceux qui ne supportent pas La venue glorieuse du Christ Qui ne supportent pas Le Christ comme roi Roi des rois Dirait l'Apocalypse Amenez-les ici Égorgez-les En ma présence Autrement dit Ce n'est pas Jésus Qui va tuer ses ennemis Mais quelqu'un d'autre Et on sait En Matthieu chapitre 13 Que ce sont les anges Qui opèrent le jugement Alors cette mort des ennemis C'est évidemment Leur mort en enfer On ne peut pas mieux parler Du jugement Qui accompagne Le retour du Christ Mais en même temps On voit que ce jugement Est accompagné d'un royaume Jugement pour les mauvais Royaume Et donc vivification Pour les justes Alors tout ce que je vous dis Peut vous paraître Très étonnant Mais les choses Vont se confirmer Et s'éclaircir Au fur et à mesure Que nous regarderons Tous les passages Du Nouveau Testament Qui sont concernés Jusqu'à l'Apocalypse Merci A bientôt A bientôt